De quoi je me mêle sur rmc.fr et Zéro1FTV, François Sorel. Et en ce 23 mars 2018, Victor Jakimovic est à mes côtés. Bonjour Victor. Salut François. Victor Jakimovic, notre dénicheur de produits high-tech. Et aujourd'hui on va parler d'un produit étonnant qui existe depuis pas mal d'années, mais qui progresse d'année en année, qui se miniaturise, qui augmente aussi en qualité. Il s'agit du pico-projecteur. Et on va se poser la question, faut-il craquer pour un pico-projecteur ? Et puis surtout, à quoi ça sert ? Donc quels usages on peut vraiment en profiter ? Victor, ça tombe bien, parce que vous êtes venu avec trois pico-projecteurs. Deux marques différentes. Absolument, deux marques différentes, deux produits tout nouveaux et un plus ancien, un peu oublié. Oui, pour dire que ça ne bouge pas énormément dans les pico-projecteurs. Non, ça ne bouge pas énormément. Qu'est-ce que c'est qu'un pico-projecteur ? Tiens, rapidement. C'est un projecteur vidéo, tout petit. Par définition, pico, c'est petit. S'il aurait pu être nano, on a choisi pico. Bon, pourquoi pas. La technologie, c'est quoi, là ? La technologie, c'est soit du DLP, c'est le cas de celui que je tiens là en main, soit du SXRD, si je me souviens bien, c'est-à-dire la même chose, grosso modo, c'est du LCD réflectif. Donc, c'est à peu près les mêmes technologies que les gros projecteurs ? C'est les mêmes technologies que les gros, sauf qu'il y a des petits panneaux qui a moins de lumière que sur les gros, et pour cause qu'il n'y a pas non plus le même poids que sur les gros, et c'est tant mieux, parce que bon. Et puis, que la qualité d'image est incontestablement, par rapport au bon projecteur actuel, nettement moins bonne. La lumière aussi. Évidemment, c'est le point. Ceci étant, il y a un moment où ça fait le boulot convenablement. Voilà, écoutez, je ne sais pas si on voit sur ma chemise. Attendez, regardez, on va faire un truc comme ça, là. Oh, regardez, j'ai Netflix sur la tête. Oh, tu as Netflix où tu veux. Tu te le mets. Ça éblouit ? Je n'ai pas envie. Excusez-moi, Victor. Donc, alors, c'est amusant parce qu'on voit l'interface de celui-ci, le Nebula. Oui. C'est un truc qui est connecté visiblement, parce qu'on a vu Netflix, YouTube, etc. Oui. Qui est connecté, oui et non. Il y a dedans un tuner, un tuner sous Android qui donne accès aux informations qu'on trouve traditionnellement. D'accord. Donc, je vais le connecter en Wi-Fi, par exemple. Voilà. Ou en 4G, si par exemple, je suis en camping, etc. Voilà. Si j'ai la 4G, je le connecte en Wi-Fi. Oui. Et je vais pouvoir faire du streaming directement. Faire du streaming directement. Exactement. Vous aurez aussi un son. Là, on est chez Anker. Anker, c'est une boîte que j'aime bien. C'est une boîte qui n'est pas très, très connue en France, qui va commencer un peu à l'être, parce que jusqu'à présent, ils vendaient essentiellement sur Internet et chez Amazon, pour être précis. Et puis là, ils sont un peu ouverts à la distribution plus classique, plus traditionnelle. Ne bougez plus. Je suis en train de me regarder un film, Victor. Il me fait de l'œil. Sur votre barbe. On s'amuse comme des gamins. On est vraiment bête. Donc, Anker, c'est deux ex-mecs de Google qui, au début des 2010, sont partis de chez Google. On dit qu'il faut vendre de l'accessoire. C'est des gens qui travaillent aux États-Unis, qui travaillent remarquablement bien sur le design, sur les choix techniques, sur les composants. Ils font un vrai, vrai, vrai boulot. Ils sont numéro 2, d'ailleurs, mondiaux de l'accessoire, très spécialisé en powerbank et autres machins du même genre. Plutôt pas cher pour une très haute qualité. Et là, ils ont sorti, sous la marque Nebula, ce mini, ce picot projecteur, qui est plutôt bien fait. Alors, les caractéristiques de ce picot projecteur... Alors là, on voit, si vous êtes avec nous en vidéo, on voit la demoiselle qui fait du fitness avec son petit truc, là. Elle est dans un environnement très lumineux. Malgré tout, on voyait projeter très, très clairement l'image. C'est pas un peu un mensonge, ça, quand même ? Non ! Il faut être dans la pénombre, non ? Oui, non, mais attends. Là, on est dans un studio de télé bien éclairé, etc. C'est vrai qu'il n'est pas à l'aise, là. C'est pas l'endroit idéal pour faire une démo. Il y a 100 lumens, 100 lumens, c'est pas beaucoup. Il y a une définition de 854 par 480, donc on oublie HD. Voilà, on n'est même pas en HD, quoi. On n'est pas en HD. Pourquoi ? Parce que c'est pas possible d'avoir un capteur, enfin d'avoir un petit panneau en HD sur ce type d'appareil ? Ça ne servira à rien ? Ça serait plutôt moins lumineux et par rapport au taille auquel on va fonctionner, ça ne servirait pas à grand-chose. Mais cela dit, avec cette définition, on peut regarder des films, des choses comme ça. Très bien, très bien. Bon, là, on a en plus un petit haut-parleur qui tient bien, bien, bien la route. Parce qu'en général, c'est le point faible de ce type d'appareil, non ? C'est le son, parce qu'étant donné que c'est petit... Oui, là, ils ont foutu un assez gros haut-parleur par rapport à la taille de l'objet. Une batterie, puisque comme vous le voyez... Oui, il n'y a pas de film. Une batterie qui permet de faire deux heures, donc qui permet de faire un film. C'est pas mal. En fait, c'est un joli produit. C'est livré d'ailleurs avec une télécommande. D'accord. Alors, bien entendu, on a une appli qui fait télécommande et qui permet d'assurer la connexion en Wi-Fi, en machin, en truc. Mais, en fait... On peut avoir aussi une télécommande, toute simple. On peut avoir la petite télécommande, fort jolie d'ailleurs, livrée avec. Alors, ça, c'est le Nebula. C'est le Nebula capsule. Ça vaut 550 euros. D'accord. Et à quoi ça sert ? Ça sert à se faire plaisir éventuellement. Ça, c'est une première chose pour le loisir. Moi, j'imagine plus pour ce genre d'objet une utilisation un peu mixte. On est quelque part pro. On a des présentations à faire à des clients. Petit groupe de clients. C'est pas le grand projot. Si on est dans une salle de cinéma, ça va être compliqué. On se balade avec ça. Et puis, quand on le lâche... Ça fait la blague. Quand on le lâche et soie, on fait autre chose avec. On se passe des films. On peut balancer du PowerPoint et tous ces trucs-là. On peut balancer du PowerPoint et tous ces trucs-là. On a du HDMI, on a de l'USB OTG. Autrement dit, on met ses fichiers en direct. Enfin, c'est... Ok. Bon, un peu cher. Quand on voit le prix aux États-Unis, on se dit qu'en France, je ne sais pas ce qu'il y a. Il y a de la TVA, il y a des marges. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins cher ce type de produit ? C'est plutôt 200 dollars de moins. Ah ouais, quand même. Mais il faut que ça prenne le bateau et tout. Vous vous rendez compte, ça vient de loin. Eh oui, eh oui, ça vient de Chine, bien entendu. Même si nos ex-Google sont ricains, désormais encore est une marque chinoise, bien sûr. Parlez-nous plus rapidement des deux autres picoprojecteurs, Victor. Alors, les deux autres. Sony, puisque Sony il y a, vient de sortir ce ravissant petite chose. Ah là, il est beau celui-là. Qui a un format tout à fait classique. On dirait une powerbank. On dirait une powerbank. D'ailleurs, curieusement, ça peut servir de powerbank. Parce que comme il y a une batterie 5000 mili, quand on n'a pas de courant, on peut recharger son téléphone. Donc, on a là un petit projecteur tout petit, tout mimi. Par rapport à celui-ci, la qualité ? HDMI qualité, c'est sensiblement comparable. Tous, c'est la même qualité ? Oh, à peu de choses près. D'accord. Donc, entrée HDMI classique, etc. Connecté aussi ? Alors, connecté, pas directement. On peut le connecter à travers des dongles. Par exemple, si je prends un Chromecast en HDMI, je le connecte et il devient un dongle récepteur. J'alimente mon Chromecast par la prise USB qui est prévue. Et donc, c'est réglé. Ça va réduire d'autant plus l'autonomie du produit. Oui, mais je peux alimenter le produit puisque je fais de la télé ou de la projection d'images. Je peux alimenter mon produit avec une powerbank. Donc, il est moins complet que celui-ci malgré tout ? Ah oui, puisqu'il n'a pas de tuner intégré. Il faut que je fasse appel à des dongles extérieurs. À mon avis, il n'a pas le même son. À des dongles extérieurs. Côté son, il n'y en a pas. Il n'y a pas de son du tout sur celui-là ? Non. Ah oui, d'accord. Donc, il faut brancher. Il faut avoir une enceinte Bluetooth. Il faut une enceinte Bluetooth. Il y a une sortie casque qui peut servir à attaquer un petit haut-parleur. Enfin bon, ceci étant, il vient de sortir. Il est moins cher que l'autre. Il est aussi plutôt moins complet. Il vaut la bagatelle de 400 euros. Il s'agit du MPCD1, qui est un joli petit objet. Je dirais qu'il existe des marques et des produits concurrents sur le marché, de même taille et à peu près de caractéristiques identiques. Peut-être un petit peu moins cher. On paye Sony. Mais on paye un peu Sony. Le troisième, c'est encore en Sony. Alors, le troisième, là, on va payer beaucoup Sony. Ah ! On va payer beaucoup Sony. C'est un picoprojecteur, mais de taille plus importante. De taille plus importante parce qu'il a des haut-parleurs. Parce qu'il a... Il est connecté, celui-ci ? Oui, alors il est connecté par l'intermédiaire d'un boîtier relais. C'est-à-dire que les connexions, en dehors du Bluetooth, il est directement Bluetooth. Mais sinon, si on veut rentrer en HDMI, on va utiliser ce boîtier relais. Il est plus imposant. Voilà, c'est pas... Mais il n'a pas la même fonction. Lui, il a une particularité. Il a un objectif très, très grand angle. Si bien que tel qu'il est posé là, il est en train de projeter, avec les conditions de lumière dans lesquelles on est, on ne le voit pas. Il est en train de projeter sur notre table une image qui fait 40 centimètres de base. Ce qui est quand même colossal. Donc, on peut avoir une image sur la table. C'est sympa. Il n'y a pas besoin de beaucoup de recul. Il ne faut pas du tout de recul. À 15 centimètres du mur, quand on va projeter en mural, à 15 centimètres du mur, il va nous filer une image de 1 mètre de base. Ah oui, d'accord. Donc, c'est plus un outil... D'ailleurs, Sony vend ça dans une collection d'objets qui n'en comportent que deux pour le moment, qui s'appelle Life Space, l'espace de vie. Le deuxième objet, c'est une enceinte acoustique lumineuse qui est introuvable. J'essaie vainement de me la procurer. Elle est disponible qu'au Japon ? Pour le moment, je ne sais pas. D'accord, une gamme un peu particulière. Ceci étant, ce projot vient d'avoir une déclinaison tout à fait intéressante, sous le nom de Xperia, la marque des smartphones Sony, où ils l'ont décliné en un peu moins connecté, un peu moins home, mais où, quand on projette sur la table, comme c'est le cas ici, on crée un dispositif qui permet, qui rend la table en question tactile. On va pouvoir commander. Je vais projeter, par exemple, un menu Android. Oh, voilà. Et en tapotant sur le mur, je vais interagir avec ce menu. Sur la table, c'est plus pratique que sur le mur. Et ça marche. Ça marche très, très bien. D'accord. C'est une variante tout à fait intéressante de ce projecteur qui fait appel, donc, non pas à des DLP comme les autres, mais à cette technologie SX-RD de Sony, qui sont en fait des cristaux liquides réflectifs. Mais le résultat final est le même. La définition est la même. La définition, il fait 1366 par 768. Celui-là a droit au label HD. Il est un petit peu mieux même que le label HD. D'accord. Alors, vous savez que le label HD, c'est à partir de 720. C'est ça. Totalement arbitraire. Mais en fait, c'est comme ça. Le prix, en revanche, là, ils se font plaisir, hein, Sony ? Le prix, d'ailleurs, il n'est vendu qu'au bon marché, je ne sais pas pourquoi, 1200 euros, ce qui n'est pas très bon marché. Non, ça, c'est souvent la particularité du bon marché, j'ai remarqué. C'est que ce n'est pas bon marché. Je ne fréquente pas beaucoup. Vous devriez avoir de très beaux habits. Oui, mais enfin, bon marché, en effet. Merci, Gilles. Alors, ça, c'est les trois projecteurs. Vous avez votre choix. Peut-être que le plus dick, c'est peut-être celui-là, non ? Oui, incontestablement. Avec un bon son, voilà, 550 euros. Mais ça, en mode de vie. Oui, oui. Alors ça, vous vous dites, qu'est-ce que c'est ? C'est encore un projecteur ? Eh bien, non, les amis, c'est une batterie. Vous savez que, Victor, vous, une espèce de culte aux batteries, aux power banks. Vous venez souvent nous en présenter ici. Quand elles ont quelque chose d'original. Et là, elle a quelque chose d'original, celle-là. C'est une batterie 20 000, un peu plus de 20 000 mAh. 21 000. Voilà. On n'est pas à mille près. Et regardez, hop, ce qu'il y a de l'autre côté de la batterie. Si vous êtes avec nous en vidéo, je viens d'ouvrir un petit clapet où il y a une vraie prise électrique. Une vraie prise électrique. Il y a du 220 volts, 80 watts disponibles. Donc, de quoi alimenter plein de trucs. Il y a bien entendu les USB utilisant la dernière puce Quick Charge de Qualcomm, etc. De l'USB. Bon, mais il y a ce 220 volts, c'est la première du genre. Il y a, il faut se méfier d'ailleurs, un ventilo, petit ventilo extrêmement silencieux pour refroidir. Parce que quand on fait passer 80 watts, ça commence à chauffer solidement. Et particularité, d'ailleurs, je me suis fait avoir parce que le ventilo est très, très silencieux. Et je ne me suis pas rendu compte que je n'avais pas éteint complètement. Et le ventilo consomme de l'énergie. Et donc, quand je suis revenu chercher ma batterie que j'avais chargée à 100%, c'est marqué dessus en pourcentage. Quand je suis revenu la chercher, j'ai trouvé qu'elle n'avait plus que 40 ou 35, je ne sais plus. Ah oui, donc il faut bien éteindre la batterie. Par exemple, on veut partir plusieurs jours et profiter de l'autonomie du produit. En lui disant, qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Elle fait de l'auto-décharge, ce n'est pas sérieux. Non, c'est le ventilo. Oui, il manque un petit voyant lumineux pour dire, le ventilo tourne. Voilà, mais si par exemple, vous partez en randonnée, un truc comme ça. Ah non, mais c'est très intéressant. C'est vraiment chouette. Ça vaut quand même 159 euros. Quand même, oui. Ce qui n'est pas donné. On termine avec les petits câbles, Victor. Pour relier, entre autres, cette X-Move, parce qu'on n'a pas dit que c'est une X-Move, des petits fabricants français qui s'appellent X-Move Power Go Boost. Pour relier ça, il y a des câbles. Des câbles, il y en a plein. Il y a plein de fabricants qui en font. Il y en a un que j'aime bien, dont j'ai déjà parlé, parce qu'il fait des choses très, très bizarres, qui s'appelle WeSmart. WeSmart, c'est une boîte française, mais qui travaille avec énormément de start-up à Hong Kong. Il connaît tout le monde à Hong Kong, etc. Et alors, il a sorti une série de câbles magnétiques. Alors, il y en a un qui est USB-C d'un côté, USB-C de l'autre, mais magnétique, de façon à faire comme le MagSafe. Vous vous souvenez du MagSafe ? C'est-à-dire que les petits embouts s'aimantent. Les petits embouts s'aimantent. Par exemple, ici, je vais enlever... Celui-là, c'est le 3 en 1. Je vais enlever le micro USB, je vais enlever l'USB-C, et je prends mon iPhone pour terminer. Ça marche. Et moyennant quoi, quand je me prends les pieds dans le fil, Dieu sait que c'est des choses qui arrivent, j'ai une chance que mon iPhone reste à sa place et que ce soit seulement le câble qui se décroche. Donc, oui, Smart Cable, ça vaut, suivant les modèles, il y a 3-4 modèles, ça vaut entre 15 et 30 euros. Il y a un modèle qui fait tout, le Lightning, qui vaut, bon, avec un câble ultra costaud. J'ai remarqué que c'est bien fait. Oui, c'est du câble haut de gamme, on va dire. Oui, 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 ça se trouve sur le site oui-power.fr. Et il y aura d'autres trucs dont je vous parlerai de chez eux qui m'ont bien branché, parce qu'il y a des gadgets, et j'aime bien les gadgets, vous me connaissez. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on vous aime aussi, Victor, on est fan de gadgets. Bon. Victor, on va arrêter là. On va arrêter de projeter. Vous avez bien votre chemise blanche, c'est parfait, je me regarde un petit film, et sur ce, je vous souhaite merci, merci déjà de nous suivre, je vous souhaite un excellent week-end, on sera là, bien sûr, vendredi prochain, vous le savez, de quoi je me mêle, version audio sur rmc.fr, la version vidéo sur YouTube et Zéro 1.et TV, portez-vous bien, et à vendredi. De quoi je me mêle, sur rmc.fr et Zéro 1.et TV. Bon, c'était tout.